Bonjour et bienvenue à cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner des trucs qui ont fonctionné pour moi lorsque mon ordinateur a commencé à être trop lent. Donc il y a des personnes qui, après que l'ordinateur commence à devenir lent, ils pensent qu'il faut qu'ils se rachètent un nouvel ordinateur, mais non. Tu n'as pas besoin d'acheter un nouvel ordinateur, il faut juste savoir quelques petits trucs qui ne sont pas si difficiles que ça à comprendre. Puis je vais essayer de te donner quelques de ces trucs-là dans cette vidéo. Donc cette vidéo va être quand même assez simple, mais tu vas mieux comprendre c'est quoi que tu peux faire pour faire que ton ordinateur soit un peu moins lent. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est supprimer des fichiers, tout, tout, tout ce qui va prendre beaucoup de place dans ton ordinateur. Donc il y a également une méthode, en fait, de comment nettoyer son ordinateur et ça ne va pas être cette vidéo aussi qui va vous montrer comment faire ceci. Restez à l'affût dans les liens de la description. Je vais probablement faire une vidéo qui va vous montrer comment faire pour nettoyer votre ordinateur avec des logiciels également, avec des petits trucs. Donc ça, ça va être une autre vidéo. Soyez à l'affût, je n'ai pas encore fait la vidéo, mais je vais la faire dans un futur très proche. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu c'est quoi que vous pouvez faire lorsque vous avez déjà nettoyé votre ordinateur et vous n'avez plus vraiment d'options. Donc bien sûr, l'ordinateur, il y a le hardware, donc tout ce qui est physique et tout ce qui est physique comme le CPU, le GPU, le RAM, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a des limitations. Par contre, il y a des composantes qui ne coûtent pas si cher que ça. Donc par exemple, le RAM. Donc je vais vous montrer en fait également comment vous pouvez faire pour vous rendre compte de cela. Donc ici, je suis sur mon ordinateur. Ce que je vais faire, c'est CTRL, SHIFT, ESC. C'est bien sûr un Windows. Puis on va regarder un peu plus c'est quoi qui se passe en arrière. Donc ici, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez vous rendre compte c'est quoi qui prend beaucoup de performance. Donc en fait, lorsque vous allez faire CTRL, SHIFT, ESC, vous allez voir le Task Manager qui va apparaître. Et avec le Task Manager, vous pouvez voir en fait les applications puis combien de pourcentage de CPU ils sont en train de consommer, de memory, memory c'est le RAM, qui sont en train de consommer le disque, donc disque dur, HD ou SSD. Il y a le Network et il y a le GPU. Donc en fait, moi j'ai eu deux fois avec cet ordinateur-ci qui a commencé vraiment à être lent puis j'ai pu le rendre quand même considérablement plus rapide avec deux trucs. Donc moi, le premier truc en fait qui a fait que mon ordinateur était vraiment très lent c'était le disque ici. Donc moi, avant mon ordinateur, j'avais un HDD. Un HDD en fait, c'est vraiment un disque dur, solide, qui tourne. C'est vraiment tout physique. Donc il y a des limitations à ceci en fait par rapport à la vitesse. Donc moi, mon ordinateur, j'avais beaucoup de fichiers. Je suis photographe, je prends des photos, puis j'ai tout le temps des transferts de fichiers qui se font. Donc à un moment donné, utiliser des logiciels également, faire des transferts de fichiers en même temps, c'était juste trop lent. Puis mon ordinateur, ça pouvait prendre quand même plusieurs minutes avant qu'il démarre. Donc la solution pour cela, en fait, il y a deux solutions. La première, c'est de s'acheter un disque dur qui fait plus de rotation par minute. Donc en fait, le disque dans un disque dur, c'est comme un CD, un DVD, et ça tourne. Donc il y a des disques durs qui font par exemple du 5200, tour par minute, rotation par minute. Il y en a qui font du 7200. Donc une option, c'est de s'acheter un disque dur avec plus de rotation par minute. Donc si vous avez un 5200, allez à un 7200. Par contre, ce n'est pas ce que je vous recommande. Ce que je vous recommande, c'est d'acheter un SSD, un Solid State Drive. Un Solid State Drive, c'est tout simplement que le transfert des fichiers, des vidéos, photos, peu importe, il se fait grâce à l'électricité. Donc c'est extrêmement plus rapide. Puis moi, en fait, ça a fait une vraiment grosse différence. C'est passé d'environ 8 minutes pour démarrer complètement mon ordinateur à environ 15 secondes en ce moment avec un SSD. Donc un SSD, c'est vraiment une des premières choses que je vous recommande. J'ai également fait une vidéo que vous allez pouvoir trouver dans la ligne de la description ou en fait deux vidéos, si je ne me trompe pas, où je vais vous montrer premièrement comment remplacer dans un laptop un hard drive, un HDD par un SSD. Également, comment vous pouvez conserver le HDD, donc le hard drive pour faire un entreposage de fichiers. Donc si votre ordinateur a un compartiment de lecteur CD, DVD, vous ne l'utilisez jamais, vous pouvez le convertir en compartiment de hard drive. Donc c'est ça que moi j'ai fait. Puis maintenant, j'ai un SSD où j'ai tous mes programmes qui sont installés dans le SSD pour la plupart. Et j'ai un HDD, un hard drive où la plupart de mes fichiers que je n'utilise pas très souvent sont dans celui-ci. Puis tout ça, ça fait une grosse différence. Par exemple, si vous êtes en train d'éditer une photo, des vidéos, peu importe, jouer à des jeux qui sont enregistrés dans votre hard drive, donc dans votre HDD, ça va faire en sorte que tout va être beaucoup plus lent. Donc moi, le simple fait que je prenne mes vidéos, je vais me mettre dans mon SSD et que j'édite la vidéo, ça fait en sorte que mon logiciel d'éditing vidéo, il roule vraiment bien. Si mes vidéos, ils sont storey dans le HDD et j'essaye d'éditer ma vidéo, ça va vraiment très mal. Donc c'est l'air. Donc la première chose à faire, regardez votre disque. Si votre disque, en fait, il est proche de 100%, ça va vraiment ralentir votre ordinateur. Donc c'est là que vous allez vous dire dans votre tête, OK, il faudrait peut-être que je m'achète un SSD. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de regarder tous les pourcentages en haut et voir en fait c'est quoi le problème lorsque votre ordinateur est lent. Donc par exemple, ça se peut que ce soit tout simplement votre CPU, ça se peut que vous êtes une personne qui a un vieil ordinateur ou tout simplement un ordinateur qui n'est pas assez puissant et puis vous aimez éditer des photos, éditer des vidéos, jouer à des jeux vidéo, peu importe, ça va être rendu que le CPU, il va être presque à 100%. Donc c'est quoi que vous pouvez faire quand votre CPU est presque à 100% ? Pour un laptop, c'est quand même assez compliqué. Souvent les laptops, vous ne pouvez pas enlever le CPU et le remplacer. Si vous avez un desktop, vous allez pouvoir chercher pour un CPU, un processeur qui est plus rapide et vous pourrez le changer. Par contre, ça c'est un autre thème d'une autre vidéo, comment ça serait que la compatibilité de mon processeur, il fonctionne avec ma motherboard et toutes les autres composantes. Ça, c'est une autre vidéo, je ne vais pas parler de ça en ce moment. Donc ça se peut que ce soit le CPU. Si c'est la memory, normalement la memory, c'est le deuxième problème que j'ai eu moi et j'éditais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Puis j'avais 8 GB de RAM avant, de mémoire en fait. Donc ça faisait en sorte que mon ordinateur était vraiment lent. À mon travail, j'avais plusieurs tables d'ouvert. En plus, j'avais Photoshop et Premiere Pro d'ouvert. Donc ma mémoire était vraiment consommée à presque 100%. Puis mon ordinateur était vraiment très lent. Donc c'est quoi que j'ai fait ? Je suis allé magasiner en ligne, ça m'a coûté un tout petit peu plus de 100$ canadien pour 16 GB de RAM. Donc j'ai doublé le nombre de RAM que j'ai. Mon ordinateur est devenu quand même plus vite. Puis pour finir, vous avez le GPU. Le GPU, en fait, je vous dirais que c'est un peu comme le processeur. Dans un laptop, c'est quand même difficile de le remplacer ou même impossible. Si vous avez un desktop, ça va être possible de le remplacer. Il faut juste savoir s'il est compatible ou pas avec vos autres composantes. Et si oui, vous faites juste le remplacer en achetant un nouveau GPU, donc une nouvelle carte graphique. Donc la première étape à faire, c'est faire CTRL-SHIFT-ESC. Vous allez voir tout ça. Lorsque votre ordinateur est là, allez regarder le pourcentage. Et vous allez voir que si c'est le disque qui est presque à 100%, c'est le disque qu'il faut remplacer. Si c'est la memory, c'est le RAM qu'il faut remplacer. Si c'est le CPU ou le GPU, vous avez un laptop, ça va être très compliqué d'améliorer cela. Donc si ça devient vraiment quelque chose qui vous ralentit, moi je vous recommande d'acheter un nouvel ordinateur. Et lorsque vous allez acheter un nouvel ordinateur, c'est sûr qu'il faut savoir quel prix vous voulez payer. Mais également, combien de temps avoir un ordinateur rapide peut vous sauver. Donc en fait, le temps, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Et également, si vous vous faites de l'argent à travailler à votre ordinateur, probablement qu'un ordinateur qui va être beaucoup plus rapide va faire en sorte que vous allez économiser beaucoup plus de temps, également pouvoir produire plus de contenu, peu importe c'est quoi votre travail. Et à la fin, vous allez économiser du temps, vous allez également probablement vous faire un peu plus d'argent parce que vous allez pouvoir faire plus avec un ordinateur qui ne vous fait pas attendre. Donc c'est quelque chose à considérer. Donc voilà les étapes. Et moi, je dirais que ça, c'est la deuxième étape après avoir nettoyé complètement son ordi. Ça, c'est une autre vidéo. Donc ça, c'est la deuxième étape à aller regarder avant de commencer à considérer à s'acheter un nouvel ordi. Parce que parfois, il y a des ordinateurs avec des excellents CPU, GPU, puis tout simplement, ils viennent avec des hard drives, des disques durs. Donc ça fait en sorte que c'est tout simplement le disque dur, le transfert de fichiers qui rend votre ordinateur extrêmement lent. Mais ça ne veut pas dire que votre ordinateur, il n'est pas bon, puis que vous ne pouvez pas encore l'utiliser pendant quelques mois ou encore des années. Donc c'est quelque chose qui est quand même très important à regarder. Puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que si vous avez quelques problèmes avec votre ordinateur, ça vous a aidé à voir c'est quoi qu'il faut faire. Si vous devez acheter un nouvel ordinateur ou tout simplement acheter des nouvelles composantes comme du RAM ou un nouveau disque dur ou CPU ou GPU encore. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », ça m'aide beaucoup. Ça l'aide également avec l'algorithme de YouTube. Également vous abonner. Et si jamais vous avez des questions ou vous voulez me parler, travailler avec moi, que ce soit pour Photoshop, vidéo editing, photo editing ou tout simplement faire des sites web ou n'importe quoi, ne gênez-vous pas. Allez dans le lien dans ma description, cherchez mes réseaux sociaux et écrivez-moi un message. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine. Bye bye, à la prochaine.